Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets musicaux et dans leur carrière Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du couplet Bien que j'avais déjà fait une vidéo sur comment structurer son couplet C'est la vidéo numéro 3 de la chaîne Je reçois encore des questions sur comment démarrer le couplet Comment débuter le couplet Qu'est-ce que j'écris en début de couplet Comment je me lance dans un couplet Cette question je la comprends très bien Elle est très pertinente parce que l'introduction, la manière dont on va rentrer dans le couplet C'est peut-être la première impression que l'on va donner à l'auditeur Et également la première connexion qu'on va créer avec l'auditeur Donc si on ne le fait pas correctement, la connexion ne se fera pas Et malheureusement la personne qu'on aura en face de nous n'écoutera pas le reste du couplet Donc c'est une question très importante et je comprends que vous vous la posiez Et si tu te la poses, c'est normal Mais avant d'entrer dans le vif du sujet Si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne et sur mes vidéos Je t'invite à t'abonner et je t'invite également à cliquer sur la cloche Pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo Et que je partage des pépites avec toi Et avec l'ensemble de la communauté de Selfmade Une deuxième chose, si tu veux progresser rapidement dans la musique Qu'est-ce que je t'invite à faire ? En description de la vidéo, il y a un lien pour accéder au groupe privé Facebook Dans lequel je partage plus spontanément que sur la chaîne YouTube Des astuces et des conseils pour les artistes Ok ? Donc c'est juste en dessous de la vidéo Alors, trois étapes Abonne-toi Clique sur la cloche pour la notification Et rejoins-moi ainsi que les autres Selfmade dans le groupe privé Et à présent, on peut partir dans le vif du sujet Go ! Alors, pourquoi est-ce que c'est important de bien démarrer son couplet ? Comme je l'ai dit en introduction Ça permet de connecter avec son public Ça permet également au public d'identifier le thème de la chanson Ça permet d'identifier aussi le personnage Qui est-ce qui parle ? Vous voyez ? Donc ça permet de concrètement placer un contexte Et d'attirer le public dans ce contexte, dans cet univers Donc, la première phrase, c'est ce qui va vous permettre d'afficher le contexte Je voulais partager avec vous mon expérience personnelle Je fais du rap et je fais également du dancehall Et dans le dancehall, ce que nous, on a comme défi C'est de pouvoir provoquer une réaction du public en moins de quatre mesures Ce qu'on va appeler le pull-up C'est-à-dire qu'on va commencer à chanter Et il faut qu'en moins de quelques mesures On puisse déclencher une réaction chez le public Ok ? Ça, c'est quelque chose de très important dans le dancehall Et donc, c'est un état d'esprit Ok ? Donc, si je vous partage ça, c'est déjà pour vous dire que c'est un état d'esprit Un état d'esprit de... Je ne prends pas la feuille pour raconter ceci, cela Non, je prends la feuille pour partager quelque chose avec le public Partager quelque chose d'assez fort Pour que ça puisse créer une connexion très rapidement Et une réaction Ok ? Donc déjà, c'est un état d'esprit Avant même d'être une technique d'écriture ou quoi que ce soit Ça, c'est important Je ne vous ai pas encore partagé d'astuce Mais ça, c'est la base Avant que je vous partage les astuces Ok ? Ça, c'est la base Avoir un état d'esprit de connecter avec le public Avant de commencer à écrire Connecter avec le public Être le plus clair possible Et pouvoir déclencher une réaction Bien sûr, il y a différentes manières de pouvoir provoquer cette réaction Et cette connexion avec le public Il y a l'attitude Ça peut être par la punchline également Ou l'interprétation de votre texte Ça peut être une phrase simple Mais la manière dont vous le dites Peut faire toute la différence Ok ? Donc maintenant que vous avez ça à l'esprit Je vais vous donner 5 étapes Pour pouvoir bien démarrer votre couplet Ok ? Allez, c'est parti Première astuce Partagée avec vous C'est un rappel Cette astuce-là, en fait, c'est un rappel Je l'ai déjà partagée dans la vidéo 3 Comment structurer un couplet Donc vous pouvez aller vous référer à cette vidéo Pour avoir une plus longue explication de la chose Mais vous devez absolument définir un thème C'est important parce que déjà à la base Si vous n'arrivez pas à démarrer votre première phrase C'est parce que vous ne savez pas quoi dire Et si, en général, vous avez du mal à trouver la deuxième phrase Après la première, c'est que votre thème n'est pas assez clair Vous n'avez pas développé votre thème C'est-à-dire qu'une fois que vous avez le thème Vous devez au moins avoir un plan Ou des éléments de ce thème Je donne un exemple Si vous commencez le premier couplet Vous racontez que vous allez Vous sortez en boîte Déjà, rien que le fait de savoir que Le thème de la chanson, c'est On va sortir, on va en soirée Vous savez déjà que le premier couplet Vous allez pouvoir raconter Je ne sais pas, la préparation de la sortie Avant de sortir Avant de sortir, vous vous préparez Vous mettez le son Vous vous ambiancez Ça va être ça le premier couplet Dans le premier couplet Vous avez déjà quelques éléments Je me prépare J'appelle mon gars Je vais démarrer la voiture Et puis on va se donner rendez-vous devant la boîte Voilà, c'est un exemple basique Mais au moins, le premier couplet Vous savez ce qui va se passer Et le fait de savoir ce qui va se passer Vous allez pouvoir développer D'accord ? Donc je répète Définissez un thème Et planifiez Faites un petit plan Premier couplet, on va parler de ça Deuxième couplet, on va parler de ça Dans ces deux couplets Et bien, vous mettez des éléments Vous n'êtes pas obligé de tout écrire Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le couplet déjà écrit Mais vous pouvez avoir quelques éléments du couplet Donc c'est-à-dire premier couplet Vous avez, je ne sais pas, quatre étapes Premièrement, je vais me préparer, j'écoute de la musique Deuxièmement, j'ai sorti mes plus belles fringues Quatrièmement, je descends dans le parking Avec ma BM et tout Je ne sais pas quoi, je vais chercher mon pote Et on va bouger en boîte C'est le premier couplet Il y a déjà quatre éléments Impossible que vous ayez le syndrome de la feuille blanche en faisant ça Vous voyez, donc rien qu'avec cette idée-là La première phrase de mon couplet, ça peut être Ce soir, c'est feu Ce soir, c'est feu Vous voyez, donc on peut déjà démarrer comme ça Ce soir, on va foutre le feu Ok Parce que vous avez défini le thème Et vous savez où vous allez Donc rien qu'en disant ça Boum, la personne, elle est déjà captivée Elle se dit, ok Je sais à peu près ce qu'il va être la suite Mais comment est-ce que cet artiste va pouvoir me surprendre Et là, ça sera à vous de développer Mais déjà, vous avez capté leur attention Vous avez déjà créé la première connexion Ok La deuxième astuce Ça va être tout simplement d'annoncer le thème D'où l'importance d'avoir défini un thème Donc, ça peut être l'exemple que j'ai déjà appris dans l'astuce suivante Annoncer le thème Ce soir, ça va être le feu Tout simplement Une fois qu'on a le thème, on peut faire des variantes Ce soir, ça va être le feu Ça peut être Ça y est, c'est vendredi soir On va écouter de l'asique et boire Je ne sais pas, ça n'y a personne à boire Mais pour démarrer un couplet, ça peut être ça Annoncer le thème Ce soir, c'est vendredi soir On va écouter de l'asique et boire Tranquille Vous voyez, tout ça, c'est boum Premier couplet Première phrase de votre couplet Voilà, vous annoncez le thème Tout simplement La troisième façon dont vous pouvez démarrer un couplet Ce serait tout simplement de vous introduire avec un contexte Qu'est-ce que je veux dire par là ? Toujours en restant dans le thème de la sortie en soirée Vous pouvez avoir comme première phrase Juste une phrase qui vous place dans une certaine situation Donc, par exemple Je suis au milieu de la boîte Les gentils et les gens boivent Les gentils et les gens boivent Il y a 2000 kilowatts et le DJ en voix grave Tout simplement Et rien que ça, ça met un contexte Et vous, vous êtes à l'intérieur de ce contexte Et vous allez pouvoir développer votre histoire Vous allez pouvoir développer votre couplet En partant de ce contexte Et en agrémentant, en développant au fur et à mesure Une quatrième façon de pouvoir démarrer un couplet C'est tout simplement de reprendre le refrain J'ai plein d'idées en tête d'exemples de rap américain Mais si je peux vous donner un exemple en rap français Ça peut être le morceau de Carisse dès le départ Alors, c'est pas tout récent Mais c'est un bon exemple Où il disait tout simplement Je suis dans la cuisine, tu bouffes, que je te prépare Je suis dans la cuisine, tu bouffes, que je te prépare Voilà, c'était assez répétitif Avec une deuxième partie de refrain qui changeait un peu Et lorsqu'il entrait dans le couplet C'était la même phrase Je suis dans la cuisine, tu bouffes, que je te prépare Et ensuite, il développait Tout simplement Et pourquoi il a pu faire ça ? Parce qu'il est resté dans le thème Parce qu'il avait défini le thème Et il est resté dedans Et le fait que cette phrase soit présente dans le refrain Et qu'elle soit reprise dans le couplet Ça ne dérange pas parce que ça reste dans le thème Et ça ne fait qu'appuyer sur le thème En plus de ça, c'est une punchline Je suis dans la cuisine, tu bouffes, que je te prépare Je ne pense pas qu'il cuisinait de la gastronomie française Donc, voilà Une punchline bien exploitée dans le refrain Peut être utilisée dans le couplet Et enfin, la cinquième astuce Que je veux partager avec vous Et on va revenir sur le thème de la sortie en soirée Où vous allez commencer le couplet Mais vous n'allez pas commencer le couplet en vous introduisant Vous allez commencer le couplet au milieu d'une histoire Vous voyez ? Donc, vous pouvez faire tout simplement un constat Exemple J'avais juré de jamais sortir en soirée Mais cet enfoiré poto m'a fait foirer Je ne sais pas Je m'étais juré de ne plus sortir en soirée Mais j'ai foiré à cause Je m'étais juré J'ai juré de ne plus jamais sortir en soirée Mais j'ai foiré à cause de cet enfoiré Vous voyez ? Donc, vous pouvez commencer au milieu d'une histoire Vous pouvez commencer au milieu d'une histoire C'est-à-dire que le contexte, c'est pas le contexte présent Où vous faites une description de ce que vous voyez Mais c'est plutôt le contexte antérieur à l'action Dans laquelle vous êtes J'avais juré de ne plus sortir en soirée Mais c'est foiré à cause de cet enfoiré C'est votre pote qui vous a dit Ce soir on sort Vous voyez ? Donc, voilà pour les 5 façons De cette manière dont vous pouvez démarrer votre couplet Donc, pour récapituler Premièrement, définissez un thème Avec un plan et une histoire Et si vous ne savez pas comment faire Rendez-vous sur la vidéo 3 de cette chaîne Comment structurer un couplet Deuxièmement, annoncez ce thème Comme ça vous annoncez le thème d'entrée Et le public ou l'auditeur qui vous écoute Il sait directement de quoi on parle Dans quel contexte on est Et où est-ce qu'on va Et ça, ça permet de créer la connexion Troisièmement Introduisez-vous avec un contexte Ça veut dire parler de vous Mais dans le contexte justement De votre thème Comme ça, vous vous mettez en avant D'une certaine manière Vous communiquez qui vous êtes Quel genre de personnage vous êtes En une phrase dans un contexte Troisièmement, si vous avez déjà votre offrin Vous pouvez utiliser une phrase de votre offrin Pour la reprendre dans votre couplet Et ainsi créer la liaison Entre le couplet et le refrain Le mieux, ce serait que ça soit Une bonne punchline Comme ça, ça provoque une réaction Et naturellement, une fois qu'on a la réaction Ça veut dire qu'il y a eu la connexion D'accord ? Et la cinquième astuce C'est de commencer votre couplet Au beau milieu d'une histoire Qui a déjà été entamée Comme ça, ce que ça provoque Chez l'auditeur Ou le public qui vous écoute C'est qu'il s'imagine déjà la scène Comme ça, vous l'emmenez déjà A visualiser une scène Et à s'imaginer la scène Ok ? Donc comme ça, vous bâtissez Un petit peu les fondations De votre couplet Alors, j'espère que vous avez trouvé Ces cinq astuces utiles N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Et n'hésitez surtout pas A partager d'autres astuces Si vous en avez Comme ça, ça pourra bénéficier A toute la communauté Des self-made Et on pourra tous progresser Plus rapidement ensemble En description de cette vidéo Vous avez accès à une formation gratuite D'une heure Sur la composition de texte Et vous pouvez également Rejoindre le groupe Facebook Privé des self-made Alors, bien évidemment Ce groupe est privé Vous devrez répondre A quelques questions Pour pouvoir avoir accès A ce groupe Parce que je veux vraiment Pouvoir sélectionner Les gens qui rentrent dans ce groupe Et les plus motivés Seront ceux qui seront capables De répondre aux trois questions Aux trois questions Qui leur seront posées Après leur demande d'adhésion Alors c'est tout pour moi J'espère encore Que cette vidéo Vous a été utile Et que vous allez passer à l'action Et dans ce cas là On se retrouve de l'autre côté Dans la formation gratuite Ou alors Au sein du groupe Facebook Allez le self-made Ciao Go Salut c'est Spike Pour self-made music.fr Abonnez-vous à la chaîne Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que chaque semaine Je poste des vidéos Consacrées à vous aider A devenir un meilleur artiste Vous serez challenger Motiver Inspirer Mais plus important encore Vous recevrez des idées pratiques Et des plans d'action Pour vous aider à passer A l'étape supérieure Alors à vous de jouer Cliquez sur le bouton S'abonner Juste en bas de la vidéo N'oubliez pas d'activer Les notifications Pour être prévenu De chaque nouvelle vidéo Que je poste En cliquant sur la cloche Je vous dis à très bientôt Dans la prochaine vidéo Les self-made Go